Je vais tenter l'impossible, faire une caricature d'Agathe Prou d'après ses quelques photos trouvées sur son compte instagram avec de l'aquarelle, des crayons de couleur, des crayons à papier. Comme toujours je démarre par un petit brouillon où je tente de repérer une première forme générale de visage. Alors je dis tenter l'impossible avec Agathe Prou parce que il n'y a rien qui dépasse quoi. Elle a une petite bouche, un petit nez, des petits yeux, une forme de visage un petit peu carré. Tout ça est parfaitement symétrique et régulier donc pas facile de trouver une accroche. Agathe a le menton légèrement avancé qui fait que sa lèvre inférieure aussi est légèrement avancée et remonte un peu sur la lèvre supérieure. Des lunettes bien caractéristiques, c'est pratique quand on fait un portrait pour s'appuyer. Des yeux qui tombent légèrement, que je vais rater plusieurs fois. La bouche aussi. Le menton est très court en proportion. Elle a aussi des sourcils très hauts, bien taillés, bien propres et n'importe qui, il suffit de les recopier tout simplement. Il n'y a pas de génie pour faire des sourcils. Le nez, le bout du nez arrondi. Je repasse maintenant avec mon crayon gras. Les zones les plus importantes. Au fur et à mesure, je gomme aussi les traits en trop. Mais je n'enlève pas tout. Ça a son charme. Avant d'ajouter l'aquarelle. Voici donc les collines numéro 381 dont je parle toujours. Couleur peau. Le jour où ils ne la fabriqueront plus, je serai malheureux. car je m'en sers tout le temps. Un peu d'eau pour diluer, faire les ombres intermédiaires, laisser un peu de brillance en suivant ce qu'on voit sur les photos. En accéléré, j'ai l'air trop fort. Agato Pro a toujours des photos très limite strictes, de regard sérieux, mais il y a toujours un côté pin-up quelque chose. Dans les habits, le regard, la pose. Maintenant, du noir de chez Sennelier. Aquarelle. Ce qu'il y a de fabuleux avec l'aquarelle, c'est que c'est joli. Même si on n'est pas doué, même si on débute, même sans s'appliquer. Voilà. La façon dont le pigment s'imprime sur le papier, selon le papier. Bien sûr, plus le papier est épais, plus le papier est cher, plus ça sera joli. Voilà. Un fond bleu. Ce n'est pas du Sennelier, là, c'est du Windsor. Autre marque. Un peu moins bien, mais j'aime bien l'or bleu. J'aurais un peu plus bataillé sur ce dessin que d'habitude. Je dirais quatre fois plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'y passer dix minutes, j'ai dû y passer une bonne demi-heure. Les dernières retouches au crayon. Toujours pour insister sur les noirs les plus importants. Les yeux. Quelques ombres sur le visage. Et voilà. C'était donc une tentative de caricature d'Agathe Proulx. ... ... ... ... ...